bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté des éditions ditre et daniel il s'agit d'un livre sur l'astrologie indienne qui a été écrit par françois le le donc l'astrologie indienne qu'on connaît très peu ici en occident on connaît donc forcément l'astrologie occidentale c'est celle que que tout le monde pratique finalement ou du moins connaît un petit peu l'astrologie chinoise aussi vous en avez sûrement entendu parler mais très très peu l'astrologie indienne et c'est vraiment dommage puisque c'est vraiment intéressant c'est une vision différente qui se rapproche tout de même de l'astrologie occidentale dans la façon de fonctionner au niveau des maisons au niveau des signes au niveau des planètes mais par contre on a des grosses différences par exemple l'astrologie indienne est une astrologie de transformation dans laquelle on va pouvoir apporter des corrections par exemple si on a des planètes qui sont trop faibles des blocages ou au niveau du thème natal on va pouvoir corriger transformer finalement ces blocages ces planètes faibles avec des techniques qui sont d'ailleurs expliquées dans le livre et également ce qui change avec l'astrologie occidentale c'est la place de la lune qui est plus importante puisque c'est elle qui va permettre finalement de définir les signes au niveau du thème natal donc c'est ça qui est vraiment vraiment différent alors on connaît en occident de plus en plus l'ayurveda le yoga mais très peu l'astrologie indienne alors ce livre il est vraiment excellent je l'ai trouvé très très complet il ya vraiment un condensé d'informations voilà c'est vraiment 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 intéressant et d'ailleurs il faut y aller tranquillement quand on lit il ya beaucoup beaucoup de choses dedans et c'est vrai que on n'est pas tous sensibles à la spiritualité indienne puisque c'est pas la même spiritualité qu'on a nous en occident pas la même culture surtout donc si vous êtes déjà un petit peu familier avec peut-être le yoga l'ayurveda comme je disais tout à l'heure ce sera peut-être plus facile pour vous par contre si vous êtes un peu étranger à 7 à cette façon de concevoir les choses qui qu'elle a con là là que propose en fait la spiritualité indienne alors ce sera peut-être un petit peu plus plus compliqué et il faut savoir aussi qu'à du sanskrit donc du coup les termes changent comment dire les chaque chaque discipline chaque chaque planète chaque maison va vont avoir leur propre leur propre nom en sanskrit donc ça ça peut apporter un petit peu effectivement de difficultés mais une fois qu'on a dépassé ça je trouve cette astrologie absolument remarquable moi j'adore en fait j'adore cette notion de transformation qui est très importante et qui justement nous permet de corriger qui nous permet de d'avancer en fait et de pallier aux faiblesses voilà alors je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du livre aller vers la connaissance de soi et la transformation grâce au thème védique le jyotish est l'astrologie indienne liée à l'ayurveda elle se distingue de l'astrologie occidentale déterminée par le soleil car elle accorde la place primordiale à la lune siège de la réceptivité et de la sensibilité de l'être grâce à cet ouvrage pratique vous pourrez élaborer votre thème natal pour en percevoir les forces et les faiblesses planétaires comprendre les raisons des événements de votre existence grâce à l'étude des périodes planétaires et surtout mettre en pratique les moyens correctifs proposés par le jyotish de façon simple et accessible la singularité du jyotish est d'offrir des outils de correction de son thème pour modifier certaines faiblesses planétaires lorsque celle-ci occasionne des désordres énergétique émotionnel spirituel et même physique le jyotish ne propose pas une vision fataliste de l'existence mais bien une possibilité de transformation donc c'est ce que je vous expliquais voilà donc ici on a tout d'abord donc le sommaire donc dans le livre il ya quatre parties différentes on commence avec l'introduction qui n'est pas à négliger puisqu'en fait il n'y a rien à négliger dans ce livre comme je vous disais il ya tellement d'infos on doit vraiment tout lire quoi il faut vraiment intégrer donc l'introduction qui nous qui nous parle forcément du jyotish et on a ici un peu la suite finalement de l'introduction avec la vision de l'existence par les jyotish donc c'est un petit peu une deuxième introduction puisque c'est vraiment ça introduit finalement à l'astrologie indienne ici le karma et ses différentes formes donc le karma qui est très important en voilà pour la culture indienne et puis ici forcément également puisqu'on va on va parler de karma régulièrement notamment pour les pour tout ce qui est correction on va vouloir corriger justement les faiblesses pour pouvoir avancer dans son karma plus rapidement avoir un karma moins lourd donc les quatre objectifs de la vie d'après les vedas nous avons donc le kama qui signifie désir et qui se réfère à notre quête de bonheur l'art à l'art à c'est l'acquisition des biens matériels le dharma c'est la loi naturelle donc c'est notre vocation finalement et le moksha qui se traduit par libération et donc c'est la découverte de notre propre nature profonde donc voilà nous avons ici le chapitre numéro 2 les spécificités pardon de l'astrologie védique avec laïa anamsha qui en fait tous les ans nous devons recalculer à cause de des équinoxes en fait qui pro qui provoque un décalage en fait au niveau des degrés donc il faut rajouter environ 24 degrés tous les ans donc a priori c'est quelque chose en astrologie occidentale qu'on ne fait pas alors moi je suis loin d'être un spécialiste de l'astrologie en général encore moins de l'astrologie indienne puisque j'ai découvert avec ce livre mais voilà c'est ce qui est expliqué ici donc pour l'astrologie indienne c'est vraiment important de recalculer tous les ans c'est 24 degrés la place prépondérante de la ligne c'est ce que j'expliquais les périodes planétaires les dacha donc nous avons pour chaque planète des périodes différentes donc il y a les planètes et il y a également les nœuds donc le nord et le sud peut-être que ça vous parle si vous connaissez un petit peu l'astrologie occidentale donc pour chaque comme je disais pour chaque chaque planète nous avons donc une durée différente c'est à dire que pendant six ans de telle année à telle année on va avoir donc le soleil qui va être dominant pendant dix ans de telle année à telle année juste après le soleil en fait on va avoir la lune ensuite pendant sept ans juste après on va avoir mars on va avoir pendant 18 ans après mars le nœud nord jupiter pendant 16 ans ensuite saturne 19 ans mercure 17 ans qui est où le nœud sud pendant sept ans et vénus pendant 20 ans donc en fait les les périodes planétaires se suivent toujours dans le même sens et elles ont toujours la même durée finalement et c'est valable pour tout le monde c'est à dire que de telle année à telle année on va être en soleil pour tous ça va être pareil et savoir dans quelle période on se trouve ça va permettre finalement de savoir comment on va justement comment on va on va comment dire comment ça va se passer pour nous puisqu'en fonction de notre thème natal on va avoir des planètes dominantes des planètes faibles des planètes fortes et donc savoir qu'on est en soleil pendant dix ans enfin non pendant sept ans je sais plus pendant six ans de telle année à telle date du coup ça peut amener des difficultés au contraire ça peut amener des facilités dans certains domaines et il faut savoir que c'est cette voilà on a ici les années et il faut savoir que c'est ces périodes elles sont divisées en d'autres périodes je sais plus c'est écrit ici ou si c'est écrit plus loin ça doit être écrit un peu plus loin mais si vous voulez elles sont divisées en plusieurs périodes également donc on peut se retrouver à avoir juste quelques jours puisque finalement dans le soleil dans les six ans du soleil on va avoir encore une fois ça va être divisé en toutes ces planètes encore une fois en neuf corps célestes finalement en neuf planètes puisqu'on inclut également le nord et le sud comme planète donc du coup on va avoir le soleil qui va être divisé avec soleil lune mars raoud jupiter saturne mercure qui est tout et vénus et encore une fois donc on va avoir plusieurs si vous voulez période dans les périodes ce qui va permettre de raccourcir aussi les durées finalement donc là on a un exemple ici qui est donné avec ce tableau pour qu'on puisse comprendre et nous avons ici les effets favorables et défavorables de chaque madacha voilà avec ce tableau puis nous avons ici les nakshatra les demeures lunaires donc ça c'est en fonction des des signes du zodiac en fait tout simplement donc on va avoir les positions avec les degrés donc pour chaque nakshatra on a la correspondance avec le signe et là enfin les degrés voilà les signes et le la planète maître en fait on a ici la déité également les syllabes sacrées qui permettent également de choisir un prénom en fonction de sa date de naissance les signification voilà donc il y en a 22 alors il y en a 27 excusez moi puis nous avons ici les moyens correctifs c'est ce que je vous expliquais pour pouvoir corriger quand il ya des choses qui vont pas donc les mantras avec des exemples de mantra pour corriger certaines planètes la lithothérapie thérapie védique avec encore une fois ici dans le tableau les correspondances les yagyas ce sont des rituels védiques qui sont expliqués et les autres moyens par exemple ici nous avons ce sont des comment dire un peu comme des 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 seaux en fait des symboles des seaux que l'on utilise en occident ça a un nom je crois que ce sont des yantras voilà donc on retrouve les symboles des planètes un simple comme les seaux planétaires finalement alors ici la représentation graphique du thème natal il y a deux différentes représentations l'inde du nord et on a ensuite l'inde du sud ici dans le livre on va utiliser la représentation de l'inde du nord alors il faut savoir que l'auteur nous propose enfin nous nous conseille d'utiliser un logiciel ou alors une application pour calculer son thème natal puisque le but c'est pas de faire les calculs puisque c'est pas expliqué ce serait beaucoup trop compliqué c'est d'avoir un thème qui est déjà voilà qui est déjà qui a déjà qui est déjà créé comme comme ceci et par contre après de l'interpréter voilà puisque dans les logiciels et tout ça on a des interprétations mais qui sont pas du tout personnalisés et qui sont très sommaires grâce à ce livre une fois qu'on a notre thème grâce à un logiciel donc on a cette fameuse cette fameuse photo en fait ici après on pourra l'interpréter grâce au livre et on pourra apporter des corrections alors les éléments astrologiques fondamentaux donc on a les maisons puisque c'est très important donc il ya douze maisons comme pour l'astrologie occidentale il y a donc des maisons bénéfiques qui sont les kenra les maisons très bénéfiques des tricots ma tricot n'a pardon les maléfiques douche tana et les maisons expansion ou pas shaya et la passivité à pas shaya alors maléfique ça veut dire que ce sont des maisons on va dire négatives voilà et donc on a ici la place des maisons ici c'est quand c'est grisé par catégorie et on a ensuite chaque maison qui est expliqué avec le nom la nature le significateur l'objectif le domaine la physiologie relations et environnement donc on a toutes les maisons ici qui sont expliqués donc ce sont des domaines finalement des des thèmes en fait voilà par ici la maison de 12 ce sont les pertes la maison 11 les gains la maison 10 l'action le 9 c'est le dharma le destin etc hop ici on a un tableau récapitulatif de toutes les maisons ça c'est chouette ça permet d'avoir d'un simple coup d'oeil des éléments de réponse si on veut au revoir rapidement comprendre etc nous avons ensuite tous les signes du zodiac avec les spécificités des signes déjà l'état le mode ensuite l'élément alors l'état donc c'est le bleu comment dire le pôle positif et négatif de de chaque de chaque signe le mode donc on a les modes le mode cardinal qui correspond donc à au bélier qui correspond au dynamisme pardon à l'action à l'impulsion donc ce sont le le bélier le cancer la balance et le capricorne le mode fixe donc c'est la continuité le conservatisme la consistance c'est taureau lion scorpion et verso et le mode mutable c'est le mouvement la flexibilité la dualité donc c'est gémeaux vierge sagittaire et poisson et nous avons ensuite les éléments donc les quatre éléments donc chaque signe à son propre élément puis nous avons ici donc on commence avec le bélier et un tableau pareil avec plein de d'explications de correspondance et nous avons donc les douze signes qui sont ici repris et à la fin un tableau récapitulatif ici les planètes ce qui est le plus important finalement presque dans la dans les jottiches donc le soleil tout d'abord avec une belle représentation un tableau également avec absolument tout ce qu'il faut savoir notamment par rapport au signe d'exaltation donc le bélier pour le soleil le signe de débilitation donc c'est le signe faible en fait faut pas faut pas lire débile il faut lire en gros négatif faible la balance le signe de mots la tricona donc ça c'est les degrés entre 0 et 20 degrés du lion le signe en propre lion signe ami cancer scorpion sagittaire poisson signe ennemi taureau verso capricorne signe neutre gémo vierge planète ami naturel lune mars jupiter planète ennemi naturel saturne vénus raouk et tout planète neutre naturel mercure durée du dasha de la perte planétaire 6 ans donc en fait là ça paraît un peu compliqué mais en fait si vous voulez on va avec tout ça voir par rapport au thème natal le soleil va se placer dans quelle maison quel signe il y aura également dans la maison et on va regarder si dans cette maison là il y a d'autres planètes et s'il y a d'autres planètes il faut regarder si elles sont ennemies amis neutres naturels ou voilà donc tout ça c'est expliqué de toute façon juste après mais voilà c'est si vous voulez là on a vraiment toutes les composantes les composantes du thème donc on a les maisons on a les signes et puis là on a chacune des planètes qui est expliqué je vous dis c'est très complet c'est très riche et on a absolument rien à mettre de côté tout est à prendre dans ce livre c'est vraiment du condensé de condensé c'est hyper complet et il faut relire plusieurs fois même pour pouvoir bien intégrer surtout quand on veut interpréter son thème on n'arrête pas d'aller dans le livre revenir et c'est super quoi parce que ça nous permet de comprendre les mécanismes ensuite les états planétaires donc si vous voulez on a donc ici ce qui est expliqué l'exaltation et la débilitation en fonction des planètes chaque signe a donc des chaque planète a des signes en exaltation et en débilité donc ça c'est important on a ici en propre et en mot la tricona pardon donc là on a effectivement aussi tous les tous les degrés là c'est pour savoir si les planètes sont amis justement ou si elles sont grands amis neutres ennemis ou grands ennemis on a le tableau et puis on nous explique aussi dans le petit texte à quoi ça correspond les amitiés temporaires donc comment on identifie etc c'est expliqué en fait on doit faire quelque part des sortes de correspondance mais c'est expliqué nous avons ensuite les autres états planétaires donc pour voir un petit peu comment fonctionnent les planètes entre elles avec la conjonction la rétrogradation la combustion le chadbala c'est un autre système qui est propre à l'astrologie indienne et l'ashtaka varga également c'est un peu plus complexe en fait c'est pas trop développé parce que ça demande des calculs donc le but c'est pas de nous l'enseigner mais juste de le mentionner les règles principales d'interprétation donc là on est vraiment dans le vif du sujet donc on a ici le tableau des maîtrises en fonction de quel finalement signe maîtrise enfin oui quel signe maîtrise quelle planète et vice versa je sais pas trop si on dit que c'est le signe qui maîtrise la planète oui c'est ça c'est pas la planète qui maîtrise le signe c'est vraiment oui le signe qui maîtrise la planète donc il n'y a pas de vice versa c'est ça c'est là le signe qui maîtrise la planète moi je vous dis je suis un petit peu novice donc du coup j'ai lu le livre qu'une seule fois pour le moment et j'ai trouvé ça super intéressant et mais je maîtrise pas tout loin de là donc l'influence des maisons les maisons dérivés donc ça en fait si on va avoir plus de précisions on va devoir finalement compter un certain nombre de maisons pour pouvoir aller voir dans l'autre maison les influences des maisons entre elles l'emplacement des planètes la maison du maître de l'ascendant la direction d'existence ça c'est vraiment super intéressant puisque finalement on a un ascendant voilà c'est dans la maison 1 et il faut regarder en fait là le maître de cet ascendant et voir dans quelle maison il se situe et ça va donner un petit peu la direction de l'existence voilà nous avons ici les yogas c'est des combinaisons ou des emplacements planétaires spécifiques situés dans les cartes natales donc les yogas il peut être bénéfique et favorable ou au contraire maléfique et restrictif c'est expliqué donc on a tous les yogas les raja yoga le yoga de la lune le yoga du soleil les nishabanga yoga ensuite on change ici c'est du navamsha ouais c'est ça donc c'est un autre thème en fait qui correspond à la division par neuf de chaque signe du thème natal donc c'est encore un petit peu plus compliqué donc si vous voulez tout expliqué là je vous invite à le lire si vous vous procurez ce livre parce que moi j'arriverai pas à vous expliquer comme ça rapidement voilà on a encore d'autres systèmes encore plus complexes qui sont ici expliqués le thème lunaire les transits et là il y a des conseils pour interpréter un thème étape par étape et là voilà là aussi c'est très utile on a 12 cas pratiques par ascendant donc là on va avoir le thème natal avec les petits tableaux et là on va avoir une interprétation de l'auteur et ça va nous permettre de comprendre voilà comment on doit s'y prendre puisque là on a un petit peu tous les tableaux toutes les significations des planètes, les correspondances, les signes, les maisons etc. on nous explique comment ça fonctionne mais on ne nous donne pas d'exemples en fait et là on en a 12 des exemples un par signe, un par ascendant finalement et là c'est chouette parce qu'on va pouvoir regarder ici avec les petits symboles, les petits numéros c'est expliqué de toute façon voilà ici on a toutes les explications des symboles ici avec cet exemple ici, vous avez déjà vu un petit exemple ici mais pas avec l'interprétation ici on a toutes les interprétations pour chaque ascendant voilà ça c'est chouette ça donne vraiment envie de s'y coller moi j'ai pas encore pour être honnête j'ai pas interprété mon thème natal parce que je viens juste de finir le livre mais c'est la deuxième étape, après c'est télécharger une application avoir la photo de son thème et pouvoir l'interpréter avec tous ces éléments, toutes ces clés ici qui sont proposées donc c'est sorti chez Guitre et Daniel, je vous le conseille vivement je conseille ce livre à toutes les personnes qui s'intéressent à l'astrologie qui s'intéressent à la spiritualité indienne ou même qui s'intéressent tout simplement ou qui veulent faire du développement personnel c'est vraiment de l'information pure et c'est chouette c'est bien de nous permettre à nous occidentaux d'avoir accès à cette spiritualité je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce livre ce sera plus facile, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos